Vous savez que c'est pour une œuvre caractéristique, pour une petite fille, 8 ans, qui est très malade, un garçon qui est compliqué. Et donc, elle a créé cette association avec ses parents, ça s'appelle L'Orel et L'Omini, et c'est pour donner un peu de modeur à cette petite fille, et pour essayer de trouver un traitement qui finirait dans la gueule. Alors, je vous remercie infiniment. Bonjour, merci, merci d'être là avec nous cet après-midi, pour un moment de partage musical, en cette période de l'Avent qui nous mène jusqu'au cœur de la nuit, puisque nous approchons du solstice d'hiver. Cette période où la nature s'endort et où l'obscurité semble l'emporter est pourtant propice à l'introspection et surtout à la préparation du nouveau qui s'annonce. C'est là tout le visage de Noël, l'instant où la lumière recommence à croître, et où les cœurs sont en espérance d'un futur, que bien entendu, nous souhaitons tous l'envie de joie, de paix, d'abondance. Une des marques de la maturité, c'est de savoir que la vie réserve un plus ou moins long d'échéance sans l'eau d'épreuve, et que personne n'est épargne. La vie est ainsi faite. Marcel Pagnot le qu'il est, qu'il n'était pas nécessaire de le dire aux enfants. Pourtant il en est, qui, hélas, savent déjà ce que sont les épreuves. Ce soir, nous allons chanter pour Héloïse, qui, malgré sa courte existence, est touchée dans sa chair par la maladie. L'épreuve, elle est là. Ni elle, ni ses parents, ni nous ne l'avons choisi. L'épreuve ne se choisit pas, elle s'impose. En revanche, en tant qu'êtres conscients, nous avons la liberté de choisir comment transformer cette épreuve. Choisir d'accompagner son outil dans ce qui peut être la concrétisation d'un de ses rêves. En tout cas, de lui montrer que son sort ne nous est pas indifférent. Et que notre condition humaine nous rassemble dans des liens invisibles, tissés par des considérations plus élevées que le mercantile, ou le paraître que notre société de commerce voudrait nous imposer comme modèle. Cette petite fille et ses parents traversent un de ses instants de vie où bien des choses se semblent futiles au regard des souffrances sans endurer. Pourtant, ce sont quelquefois ces petites choses qui font le sel de notre passage ici. Ce concert fait partie de ces petites choses, et la chorale variation de Carbone y mettra tout son cœur, car je le sais, ce cœur a du cœur. Et nous devons appeler aux vôtres, pour Héloïse, pour mettre du sens à ce Noël qui approche, pour qu'au cœur des ténèbres, la lumière jaillisse, pour se rappeler que le cœur d'une petite fille, c'est aussi un peu le nôtre. Je vous souhaite de passer un à l'heure du moment avec vous, en musique. Applaudissements density. Applaudissements. Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 sa carrière d'automne. Il a été pour Pierre des chansons qui ont eu de ses lettres comme « Padam, Padam » et notamment ce magnifique Noël de la rue. C'est sans déploiement qu'il a voulu interpréter et institutrice aussi à Pillon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501